Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Et la partie la plus faible des langues est la partie corps. L'âme, c'est la partie parallèle qui nuit le corps et l'esprit. Parce que dans l'âme, il y a la volonté. Mais l'esprit, c'est le terrain où l'on a fait l'âme, c'est facile. Oh, ça c'est très bon. Vous savez, vous savez, la foi n'est pas seulement chrétien, mais la foi est aussi matérielle. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans chaque homme, chrétien ou pas, il y a une partie de la divinité. Cette partie de la divinité, c'est-à-dire que l'on a fait l'âme, c'est-à-dire qu'on a fait l'âme. Tu vois ? A lui, il y a la détermination. Peut-être que l'âme est un peu, mais l'âme, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a fait l'âme. Et l'âme est un peu, mais l'âme est un peu, il y a une personne qui a fait l'âme. Et l'âme est un peu, il y a une personne qui a fait l'âme. Même si l'âme est un architecte, il y a deux personnes qui a fait l'âme. C'est déjà une petite partie de la foi. Et il peut opérer comme ça. Mais si vous êtes chrétien, vous avez un vantage à expérimenter à tout moment, parce que vous avez une base. Il y a la parole de Dieu. Donc, tout ce que tu fais, il y a une personne qui a fait l'âme comme la parole de Dieu. Et il y a une personne qui a fait l'âme. L'important est-à-dire qu'il y a la foi pour l'âme de Christ? Oh, la foi est très importante. Nous devons dire qu'il y a un chrétien et qu'il y a une foi qui est impossible d'agréer. Et la deuxième des choses, La vie n'est pas un impact. La vie n'est pas un impact. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, tu ne peux pas vivre ça sans la foi. Tu ne peux pas vivre ça sans la foi. Il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Et il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Et il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Hébreu chapitre 11, le verset 6, dit de l'Hobie, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est quoi ? La première des choses, c'est que un chrétien, Il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. La deuxième chose, Il y a une personne qui a fait l'âme de Dieu. Donc, au moins, il dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est rémunérateur. Rémunérer, c'est quoi ? C'est payer quelqu'un après avoir fait un travail. Or, il y a d'autres personnes qui ont fait l'âme de Dieu. Or, quelqu'un qui prie, qui cherche déjà Dieu, c'est quelqu'un qui travaille. Je ne sais pas si tu as fait un travail. Mais je ne sais pas si tu as fait un travail. Car il y a des rémunérations d'Amava et Zainé. Est-ce que l'automne, c'est une personne qui a fait le Christophe ? Est-ce que l'automne physique est distinctement ? Bah c'est une personne qui a fait le Christophe ? Bah c'est une personne qui a fait le Christophe ? Mais j'ai dit clairement, montrez-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Tu vois? Pourquoi j'ai dit le courant? Parce que ce qu'il y a, nous avons dit, il y a des conditions, les conditions de la vie, il y a des conditions de la vie. La foi, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes là, C'est pas ça, c'est le mal à toi. Le fait de quitter ta maison un matin ou bien le soir, au Bibi Nanda Kuna Yo, au Kanyi Nanda Kuna Yo, au Zubi Nanda Yo, au Kekosam Lila. C'est le géniforme des fois. Parce que tu es en train de croire à l'existence d'un Dieu qui est invisible. Le fait de rester dans ta maison, au Koti Nanda Kuna Yo, au Tiki Batulban, au Koti Nanda Kuna Yo, au Fukab, au Bandi Kosam Lila. C'est aussi une autre forme d'histoire. Professe, est-ce que ça arrive deux fois un chrétien Oyo Ani, de l'ensemble des Adamas, Oyo Kuna Kuna Yo, devant obstaclement au Bibi Nanda? Ah oui. Oui. Mais au Bibi Nobi, prier les uns pour les autres. Afin que vous ne tourniez pas dans la tentation. Parce que, comme je disais, d'ailleurs, le Bibi Naitoué a grève, frère, vous demeurez ensemble. Secrets, il y a le courant, il y a la carrière pour la bénédiction. Secrets, il y a le courant, il y a la carrière pour la consolider foi. Parce que l'épreuve, il y a l'épreuve, c'est le niveau qui est-ce que vous avez affoqué. Mais souvent, lorsque le chrétien veut traverser le moment d'épreuve, il faut avoir un chrétien ou 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 un chrétien. Même Christ a besoin de cela. Tant que l'épreuve est un chrétien qui a cassé dans la jardin d'épreuve, l'épreuve est un chrétien ou un chrétien ou un chrétien ou un chrétien ou un chrétien. C'est après pas ça j'ai l'âme de l'épreuve et que c'est pour le chrétien ou un chrétien ou un chrétien ou un chrétien ? Vous devez savoir même si l'épreuve est un chrétien ou un chrétien ou un an, il y a l'esprit qui a toujours été faible ! Devant des obstacles, tu peux dire qu'il y a toujours quelqu'un près de nous qui nous assiste, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous laisser cet esprit-là de vérité, d'ailleurs cet esprit-là vous enseignera à quoi apprendre et le Saint-Esprit viendra éclaircir d'autres choses. On a toujours besoin qu'il y a Saint-Esprit. Un chrétien doit développer relation avec le Saint-Esprit. Il doit toujours développer relation avec le Saint-Esprit. Quels sont les mystères qu'il y a derrière la foi ? Il y a beaucoup de choses. La première chose, si tu as la foi, tu as la facilité d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, dans le l'Opus de 20 ans, dans l'Anacate Militaire et la Puissance, j'ai appris une chose avec Dieu. Il y a un élément qui a été créé par la foi et qui a été créé par la foi. Je vais à Mane et Goué, je vais à Mane, je vais à Mane et Mane, je vais à Mane et Mane, je vais à Mane, je vais à Mane. Je vais à tout vous avec Moïse. Si c'est quoi le temps que Moïse a fait, Dieu a compris que la frustration est alors à Josué. Josué est comme mon écrite-là. Je vais à Mane et moi un Philippe. de rien du tout, comment je peux hériter au maquille honneur ? Nous avons fait si c'est secret. Allez-y, Jérusalem, ce qui est là, nous avons dit que nous sommes dans la vie, au Sous-Ngayot, au Sous-Ngayot. Mais ce qui est dit, on m'a dit le bonheur qu'on en a. On a tout le temps pour la bien, Jérusalem, chapitre 1, verset 8. Fortifie-toi et prends courage. Les secrets, les notions. Donc, tu as aimé la faille. Oui, Dieu a aimé Josué, mais Dieu n'a pas aimé l'attitude qui était dans Josué. Même si Josué le dit, prends courage et fortifie-toi. Donc, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a du courage, d'accord ? Même pour prier pour le malade, il faut avoir du courage. Parce qu'il n'a pas aimé l'attitude qui était dans Josué. Il n'a pas aimé l'attitude qui était dans Josué. Il n'a pas aimé comprendre les ténats et les aboutissants. Mais tu dis, Dieu a dit, « À un moment où vous épouserez les moins malades et les malades seront guéris. » « Tu n'as pas besoin, il n'y a pas eu aucun. » Tu vois ? C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui a la foi n'a pas besoin, il n'y a pas signaux. Il dit que Dieu a parlé et que Dieu va les faire. Tu vois ? Donc derrière la foi, le premier mystère dans la foi, c'est expérimenter un Dieu invisible. Et ma mystère, je peux te citer même trois ou quatre. Deuxième mystère dans la foi, c'est comprendre le qu'elle nous a amené. « À une la gaie ou » Et troisième mystère dans la foi, c'est qu'on connaît que Dieu est inhumité. Quelqu'un qui a la foi, c'est qu'il y a que Dieu est inhumité. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec nous. Alors, je ne vais pas perdre les obstacles. Et quatrième mystère dans la foi, on a dit qu'il y a des israélios, la foi te garantit une vie après la mort. Tu vois ? La foi te garantit une vie après la mort. Je peux même augmenter, cinquième mystère dans ça. Quand il y a la foi, quelqu'un qui a la foi, à Zalakana confiance, c'est pas son présent qui détermine son avenir. Même quand il a l'air entre ses mains, il se dit, j'ai un Dieu qui est puissant et mon avenir est garantie. Moi, je dis la plupart des hommes, des fois, même quand il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, il croit et il parle de merveille. Oh, il a aussi minanoté. Il démontrait ça. Est-ce qu'il y a une fois la foi comme obstacle dans la foi ? Ça ne devient pas l'obstacle dans sa vie, mais des fois, ça devient l'obstacle dans l'entourage. Je n'ai ce qu'il m'a comprendre. la réalité. Au moment là, ceux qui vont comprendre la réalité parce qu'un homme, des fois, c'est quelqu'un qui voit l'invisible. La Bible est l'obstacle tel ou tel est tel nous son. Alors, la Bible dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais ce qu'on ressent, on va dire que Dieu parle des choses qui n'existent pas comme si elles étaient des gens. Mais il n'attire il y a un nombre d'efforts. Tu vois ? Alors, qu'il y a un enfant d'avoir le vie année prochaine dans un ancien à la télévision. Et tu me regardes, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Mais il te dit l'année prochaine dans un ancien à la télévision dans un plateau inquiétant, congéreux, des journalistes, je vais arranger les gens. Il est en train de confesser parce que la foi pousse quelqu'un à confesser. Mais ce que je peux dire à tous les chrétiens du monde, à tous les chrétiens de la vie de M.S. où nous sommes en RDC, nous sommes à l'Église de l'Omi. Dieu vous aime, Dieu vous aime tant. Et Dieu attend l'obéir de Dieu. Ne cherchez pas à servir Dieu pour que il va pouvoir mon abîme, mais chercher à servir Dieu afin que il va être au travers de mon abîme. Moi, je suis entré de parler sur quelque chose qui est la Lémi qui a partagé à mon abîme. Vous devez savoir une chose que le temps est arrivé qu'on ne va pas prêcher les gens seulement avec nos paroles mais on va commencer à prêcher les gens avec nos actes. On ne va pas prêcher les gens seulement avec les écrits de la Bible parce que les actes des apôtres continuent encore. Nous continuerons à prêcher les gens par nos actes et par les œuvres que Dieu va faire avec nous. Comment Dieu peut opérer avec quelqu'un qui ne sait pas définir les styles d'opération, les modes d'opération que Dieu va faire avec nous. Donc à partir d'aujourd'hui, confessez. Dieu a besoin de la foi qui agit. Il a besoin des chrétiens qui parlent. À partir d'aujourd'hui, confesse. Cherche à créer une histoire sur ta vie. Crée déjà ta vie dans tes discours, dans tes déclarations et tu verras Dieu bénir ta vie. Amen. Bon, à Nouvelle Église, je prie à Grâce de la Église. Oui, oui, nous bénissons les Seigneurs. Nous, nous sommes le centre des miracles et celui qui nous a parlé, c'est le prophète Élysée. Je suis le pasteur principal de la communauté centre des miracles et tout autour de moi, il y a beaucoup de pasteurs. Nous étions au Manema, il y a le centre des miracles à Kisagani, il y a le centre des miracles à Goma, à Bukabu, à l'est du pays nous sommes déjà installés mais gloire à Dieu nous sommes menés à Kichasa. Jusque là, nous sommes encore dans la parcelle là où nous avons donné la place pour prier, c'est sur Djadiri, après Djadiri dans Matongue, commune de Kalamu. Djadiri, ici, tu vas vers Mayakala, comme on le prie, numéro 71. Nous prions chaque jour, nous prions le mercredi, juillis, vendredi, etc. et le dimanche, ce dimanche, ce sera notre dernier dimanche, nous prions le soir, mais le dimanche, le 17, nous commençons le culte le dimanche matin. Donc, vous retenez le programme de la semaine et le dimanche à partir du 17, ce sera de 7h30 à 10h30 qui est Dieu qui est vraiment c'est l'heure en dehors. Si tu as un problème, tu es malade, tu as le problème du travail, viens et Dieu va te venir. Et si tu as besoin de vous contacter, nous avons presque deux numéros que je peux partager avec vous. Le premier numéro, c'est lui de vous raconter, 0.82 72 56 655 Je recommence encore 0.82 72 57 655 Et mon numéro 2 numéro c'est le numéro d'ertel c'est 0.97 43 41 149 Je recommence encore 0.97 43 41 149 nous sommes là nous vous attendons et Dieu va vraiment faire de grandes choses avec vous que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse vous soyez bénis Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. vous abonner comment masser les membres d'Allah